Yoho Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour l'ouverture d'un colis avec à l'intérieur deux figurines manga. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc tout simplement, pour mon anniversaire j'ai eu trois figurines de Magical Doremi, si tu te rappelles bien. Et je t'avais dit qu'il en manquait deux, une violette et une jaune, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait un jour je suis abonnée, donc je follow Shibuya Cabra sur Facebook, Instagram, peut-être sur Twitter, je n'en sais rien. Mais en tout cas sur Facebook, et sur Facebook tout souvent ils font une capture d'écran avec les dernières nouveautés qu'ils ont rajoutées sur le site. Et là-dessus je vois en fait une figurine qui est donc une de la collection Magical Doremi qui est donc remise en stock. Et donc je me dis ok, il faut que j'aille voir sur le site. Et en regardant les nouveautés, je vois aussi une autre figurine d'un autre manga que je surkiffe par-dessus tout, qui est l'anime de ma vie presque. Et bon là, si tu n'as pas compris de quel anime je parle, c'est que vraiment, vraiment, c'est-à-dire que tu ne me connais pas. Voilà. Donc toujours est-il, je vois aussi une autre figurine, je me dis ok, je les commande. Sachant qu'en plus sur Internet on peut très facilement trouver un code promo, je crois, de moins de 10%. Donc en fait j'en ai profité, j'ai eu les frais de port offert et je ne sais plus quoi, enfin une petite réduction je crois sur le... Non ! J'ai les frais de port offert parce que j'ai atteint le fameux chiffre que demande Chibia Cabra pour avoir le frais de port offert. Et non, ça m'a fait une petite réduction sur les figurines. Voilà. Donc j'ai bien fait, je suis contente d'avoir commandé du coup deux figurines en même temps parce que pour une fois j'ai eu les frais de port offert. Voilà. Donc voilà la taille du colis. Hein, ouais, j'ai pas fait semblant. Et pourtant elles sont toutes les deux petites parce qu'elles rentrent dans mes étagères. Pour une fois, les deux rentrent techniquement dans mes étagères. Donc je t'ai attendu pour ouvrir le colis pour une fois parce que souvent j'ouvre un petit peu avant. Et je dois t'avouer aussi que ça fait plus d'une semaine que j'ai les figurines arrivées à la maison. Mais comme la semaine dernière on a eu des invités, je n'ai tout simplement pas pu le faire. Voilà. Allez, voilà. Mes ciseaux pour, mes ciseaux de maternelle ils sont très bien parce que comme ça, ça évite que je me coupe. Mais alors des fois pour couper le scotch ou quoi, c'est un petit peu galère. Donc comme ça fait une éternité, je n'ai pas commandé sur Chivillacabra. Je te montre la tronche du colis. Donc c'est bien protégé. Et, bon, je vais te montrer comme ça, tant pis, ça te spoil directement le contenu. Mais je pense que j'aurais mis aussi dans le titre. Voilà, on a une figurine de Kurama, de Yu Yu Hakusho. C'était donc le fameux animé de ma vie. Et à côté, tu vois la figurine jaune du coup de la collection de Magical de Rémy. Donc il me manque toute la violette et j'espère un jour pouvoir l'acheter. Donc on va commencer avec du coup la figurine jaune. J'ai perdu son nom d'origine et là c'est Momoko Asuka. Donc ça doit être encore Asuka ou Momoko. Mais le nom après a dû changer. Quoique ils ont mis des noms français pour les autres personnages. Donc voilà à quoi ressemble la figurine. J'ai tellement envie qu'un jour, quelqu'un soit, les coronesses, je sais pas, de proposer l'anime. Soit sur un site, il faut les regarder, soit d'acheter les DVD. Parce que moi je veux la série en DVD. Et quand je vois même sur TikTok l'engouement pour acheter les goodies comme les sceptres magiques. Enfin leurs produits, tous leurs objets aux filles magiques pour la série. Je me dis pourquoi personne en fait achète la série pour faire des DVD avec. Voilà. Bref, toujours est-il. Ça se retrouve comme ça. Hop là. Donc elle est emballée dans des papiers à bulle. Ça je vais le remettre dans sa boîte. Ouais donc comme la dernière fois, elle est en trois pièces. Le corps, la tête et... J'ai oublié de te dire mais c'est une cuposquée. Voilà, j'ai oublié de le dire mais c'est... Je pense que tu l'as vu quoi, c'est cuposquée. Donc une fois de plus, le socle il est comme d'habitude. Je me demande si à chaque fois ici c'est la même moulure pour le socle. Pour les cuposquées de toutes les séries. Alors, hop. Voilà. Tu as du mal à rentrer. Ah non, c'est bon. Hum. Ouais. Aïe. Ah. Je me suis piquée avec les pétales de la robe. Oh purée. Hop là. Allez. Oui. Voilà. Donc voilà avec quoi elle ressemble. Elle est très jolie. Très jaune. Là, c'est plus dans les tons fluos, ses cheveux à elle. C'est un petit peu dommage mais je crois que dans le dessin nué c'est assez fluo aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté, donc c'est une pop, pop-up parade, pardon. Et donc c'est la figurine de Kurama. Donc elle était, je ne sais plus, ça a toujours le même prix en fait les pop-parades. Et j'en avais déjà acheté. J'ai acheté de cette collection, la fille d'Ankuma Kumakumabir. On va attaquer avec Kurama. Donc juste je précise, pour ceux qui ne connaissent pas la série ou qui ne sont pas au courant par rapport à mon amour pour cet animé. L'animé m'a sauvée au niveau du collège. Kurama est un personnage qui se fait passer pour un humain mais en fait c'est un démon. Et malgré le fait que ce soit un démon, vu que c'était un premier de la classe, ben en fait voilà. Et ça a joué sur moi parce qu'au collège on m'a surnommé le démon. Parce que j'allais voir tout simplement des psys donc on m'a dit que j'étais fou et tout ça. Et donc Kurama m'a aidée. Mais dans la série, moi je préfère quand même Iei. Même si je suis fan des personnages de cheveux rouges, mais j'ai un petit peu plus d'amour pour Iei dans la série Yu Yuakusho. Tout simplement à cause de son caractère, il me fait tout le temps rire. Alors, je suis incapable de regarder la série sans exploser de rire. Et même quand j'étais en dépression au fin fond du trou et que j'étais en train limite d'avoir envie de me mutiler. Mais quand il y avait Yu Yuakusho à la télé, il n'y avait plus de mutilation et je regardais et je rigolais. Voilà. Voilà. Donc le socle il est rouge et il n'y a rien de particulier. Voilà. Et Kurama de toute façon est en une seule tenue, enfin une seule pièce. Donc c'est plus simple. Ah, j'aime bien. Ils ont encore mis un plastique juste pour protéger l'arrière. Je trouve ça cool. Et il est super beau. J'avais peur en fait au niveau du détail du visage de ne pas aimer parce qu'au niveau de la photo, je n'étais pas trop trop emballée. Mais en fait, si. Il y a juste un petit fil de colle qui m'énerve. Ouais, je n'y arriverai pas. Il faudrait que je fasse... Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Si, il fallait que je fasse la pince à épiler. Bref. Alors, on ne peut pas se tromper de côté vu qu'il y a un 1, 1, où il y a deux trous et l'autre 1. Voilà. Et... Alors, ce n'est pas vrai. Ah si, c'est bon. Et voilà la figurine. On ne peut pas se tromper de côté. On ne peut pas se tromper de côté. On ne peut pas se tromper de côté. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc je viens de remarquer que cette vidéo est dans le thème du jaune, tout simplement parce que les deux personnages ont du jaune au niveau de leur tenue. Je n'avais pas fait esprit, toujours est-il. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'abord, like, comment, comment, tout le monde partage. N'hésite pas à me dire quel est ton personnage préféré dans Magical Doremi. Si tu connais le manga Yu Yu Hakusho, n'hésite pas à me dire quel est ton personnage préféré. Et si tu ne connais pas, tu n'as pas d'excuse parce que tout simplement, il existe un anime qui est disponible sur plusieurs plateformes. Mais surtout, le manga a été réédité par la maison d'édition Kana, si je ne me trompe pas. Et il a été réédité en édition spéciale, je ne sais plus trop quoi, enfin je ne sais plus le nom exactement de l'édition. Et ça sort normalement en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu n'as pas d'excuse pour ne pas connaître le manga Yu Yu Hakusho et Kurama, ainsi que Yei. Et dès que tu connais un petit peu la série, n'hésite pas à me dire quel est ton personnage préféré dans les 4 garçons ou même juste entre Yei et Kurama. Sur ce, à bientôt !